La solidarité et la cohésion, deux valeurs qui ont permis à cette équipe de grandir. La S-Pueu est en effet invaincue depuis la reprise du championnat de Ligue 1 Vigny. Les hommes de Franck Papaura ne transigent pas sur les efforts collectifs, c'est ce qui d'ailleurs fait leur force. Une récupération haute, plusieurs rideaux défensifs et une redoutable efficacité devant les buts, tels sont les atouts de cette équipe première qui s'appuie sur un noyau de joueurs formés au club, mais qui a su aussi se renforcer à l'intersaison. On a bien au niveau aussi formé un peu nos lignes, donc dans les buts on a réussi à récupérer Descoré, qui est actuellement sous Taravar, Descoré-François qui a fait plusieurs sélections en équipe jeune. Et en ligne arrière, on a pu avoir Marcel Thioni et Arison Napouari, un jeune formé au club, donc avec le renfort de Marcel Thioni qui vient directement de Vénus, on a pu structurer notre ligne arrière. Au milieu, donc cette année, on a récupéré Hiropo Harare de l'AS Manoura et donc c'est un bien aussi pour le club. Donc il nous apporte un peu son expérience et les résultats ils payent. Et malgré une avance au score 2 à 0 à la mi-temps, le coach n'est pas satisfait et il le fait savoir. L'exigence de Franck Papaoura n'est pas étrangère au succès de Pueu ces dernières saisons. Je suis toujours avec ces jeunes-là, je les encadre, je les parle, même je les engueule aussi, mais eux ils me comprennent. C'est ce que j'aime avec mes joueurs. Je suis là pour aider ces jeunes-là, je ne veux pas qu'ils passent de travers. On a une équipe très jeune et ça fait longtemps qu'on joue au sang, c'est ça qui fait la force. La soufflante du coach aura donc été payante pour la seconde période. La récupération haute amène naturellement l'équipe à se projeter vers l'avant. Les occasions sont nombreuses et finalement, les joueurs de la presqu'il s'imposeront 8-1 dans ce match face à Mataya. Ils se mettent à rêver d'une qualification pour la Haute Ligue, mais ça c'est une autre histoire, car en attendant, le club continue de former ses pépites. Sous-titrage Société Radio-Canada